Des films à l'affiche, des musées qui rouvrent leurs portes, une fête de la musique risquée mais joyeuse, la culture reprend peu à peu ses droits et ça fait du bien. Rien n'est pour autant gagné, les festivals d'été n'auront pas lieu, les théâtres ont terriblement souffert, l'opéra de Paris est à genoux, les librairies indépendantes aussi. Il faudra de l'inventivité et de la mobilisation citoyenne pour que cette villa refleurisse pleinement. Un monde sans communion des yeux et des cœurs, sans applaudissements nourris, sans chansons reprises à tue-tête, serait en effet une antichambre de la désolation et de la mort. Pourtant, si l'on se réjouit de cette renaissance, une inquiétude sournoise se profile. Allons-nous donc tout reprendre comme avant ? Certes, des signes prometteurs sont là, des terrasses de café ou de restaurant ont été installées sur des places de stationnement, souvent à l'aide de palettes de chantier recyclées, les magasins de vélo ont été dévalisés et de nouvelles pistes cyclables sont apparues au temps du confinement. Le télétravail et son corollaire, la chute de la pollution, certes éphémère, qui s'en est suivie, ont démontré qu'on peut préserver la planète sans détruire notre civilisation. La consommation locale n'a jamais aussi bien fonctionné et les Français s'accordent à penser que leur pays mérite le détour. Certes, mais qu'en est-il d'un véritable élan national pour une société réellement plus respectueuse de l'environnement ? Dans son dernier discours, Emmanuel Macron n'en a rien dit. S'appuiera-t-il sur les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qu'il y a lui-même initiée ? Celles-ci fleurent bon, le bon sens et le possible et sont fondées sur un chiffre. En 2019, l'empreinte carbone moyenne de Français était de 11,2 tonnes de CO2, alors qu'il faut 2 tonnes par an pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Cherchez l'erreur ! Puisse une prise de conscience généralisée dépasser les querelles politiciennes tout aussi inaudibles que ringardes.